Vue de haut pendant la nuit, la Terre semble parfois retrouver quelque chose de sa nature d'origine, davantage en accord avec l'état sauvage de l'univers primitif, proche des planètes inhabitées, des comètes et des astres perdus dans l'infini des espaces cosmiques. Et c'était cette image que Tokyo donnait d'elle-même, à présent derrière la baie vitrée de la piscine, celle d'une ville endormie au cœur de l'univers, parsemée de lumières mystérieuses, néons et réverbères, enseignes, éclairage des rues et des artères. Je regardais l'immense étendue de la ville derrière la baie vitrée, et j'avais le sentiment que c'était la Terre elle-même que j'avais sous les yeux, dans sa courbe convexe et sa nudité intemporelle, comme si c'était depuis l'espace que j'étais en train de découvrir ce relief enténébré. Et j'ai eu alors fugitivement conscience de ma présence à la surface de la Terre, impression fugace et intuitive qui, dans le douce artre vertige métaphysique où je vacillais, me fit me représenter concrètement, que je me trouvais à l'instant, quelque part dans l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !